Que vous le connaissiez sous le nom d'Eminem, Slim Shady ou Marshall Matters, vous savez l'impact astronomique qu'il a eu sur l'industrie musicale. Salut à tous c'est Xavier, bienvenue sur Watchmen Joe Français. Aujourd'hui on va parler de la vie déchirante d'Eminem. Bien qu'il soit incroyablement talentueux, le plus incroyable c'est sa rage de vaincre malgré les obstacles. Passons en revue son histoire. Né Marshall Bruce Matters III à Saint Joseph dans le Missouri en 1972, Marshall a hérité du nom de son père, qu'il a abandonné lui et sa mère Debbie. Marshall a tenté de contacter son père à plusieurs reprises lorsqu'il était ado en lui écrivant des lettres en vain. Comme elle avait du mal à trouver du travail, Debbie et Marshall ont pas mal déménagé, du coup son éducation a été un peu difficile puisqu'il changeait d'école plus ou moins tous les 2 ou 3 mois. A cause de son train de vie, Marshall a eu du mal à se faire des potes et aurait été qualifié d'handicapé mental par ses profs. Il a eu encore plus de mal à s'intégrer, surtout qu'il était blanc dans des quartiers et des écoles avec une population majoritairement noire. Mais ses amis et sa famille disent que Marshall s'est habitué à être reclus et s'enfermer dans sa chambre pour s'immerger dans le monde des comics. Marshall était harcelé à l'école, notamment par un garçon nommé D'Angelo Bailey, qui l'a agressé dans les toilettes de l'école et l'a plongé dans un coma de 10 jours. Après s'être réveillé, il a dû suivre une rééducation. Malgré le trauma bien réel, sa maman Debbie aurait été également coupable de maltraitance via le syndrome de Münchosen par procuration, c'est-à-dire en convaincant l'enfant qu'il était malade alors qu'il ne l'était pas. Malgré les nombreux déménagements, Marshall a passé une bonne partie de son enfance à Détroit et il a enfin trouvé du réconfort dans son amitié avec le demi-frère de sa mère, Ronnie Polkingard. Les deux sont rapidement devenus proches. Seulement âgés de deux mois de plus que Marshall, il est devenu son mentor et lui a montré le monde du rap avec l'air reckless tiré du film Breaking. Des années plus tard, Ronnie se suicidera et Marshall sera traumatisé au point de ne plus parler pendant plusieurs jours et de ne pas arriver à se rendre à son interment. Avec une éducation plus qu'en Nancy, Marshall a passé 3 ans en 3ème avant d'enfin laisser tomber l'école définitivement passé ses 17 ans. Marshall a certes quitté l'école, mais il a toujours adoré l'anglais. Cette passion ainsi que son amour pour le rap l'ont mené à participer à des concours de rap pour tester ses capacités. Et c'est à cette période-là qu'il a commencé à jongler avec les pseudos, avec des noms comme MCWM et MNM, comme les sucreries. Au final, il a choisi Eminem, qu'il a toujours aujourd'hui. Même en se plongeant dans le rap underground, Marshall a reçu beaucoup d'animosité à cause de sa couleur de peau. Il collabore à l'époque avec différents rappeurs locaux, dont son ami Proof, mais les gens ne le prennent majoritairement pas au sérieux. Après avoir rencontré sa future femme, Kim, à la fin des années 80, et après avoir eu sa fille Hayley au milieu des années 90, il tente de percer avec son tout premier disque, Infinite. Malheureusement pour Marshall, l'album fait un flop et il vit l'une des pires périodes de sa vie. Comme il a du mal à faire vivre sa famille, Marshall travaille 60 heures par semaine au restaurant familial Gilbert's Lodge. Mais après avoir été viré du resto et avec la déception qui suit la sortie d'Infinite, Marshall tente de se suicider. En 97, il vivait avec sa mère Debbie, ainsi que Kim et Hayley dans le mobile home de sa maman. Toujours en 1997, Marshall décide de changer de tactique. Il choisit un style d'écriture plus subversif et percutant. Il crée un alter-ego, Slim Shady, pour aller avec ce style et s'offrir une plateforme pour créer le chaos sur les ondes. S'ensuivit alors le Slim Shady EP. Quand cette EP est tombée entre les mains de Dr Dre, Eminem alias Slim Shady a connu un succès quasiment instantané grâce à son aide. Depuis qu'il est célèbre dans le monde du rap, Marshall a connu des hauts et des bas au niveau de la musique et des critiques. Mais ce sont surtout les détails de sa vie personnelle, notamment au tribunal, qui ont retenu l'attention des médias. D'abord, Marshall et Kim se sont mariés et ont divorcé deux fois. C'est peu dire qu'on les connait pour leurs relations inconstantes. Et à cause de son éducation, les relations de Marshall avec sa mère sont aussi en dents de scie. Et Debbie lui a même réclamé 10 millions de dollars pour diffamation après la sortie de Slim Shady LP. Et ce n'est pas le premier procès de Marshall, loin de là. Il a été attaqué à de nombreuses reprises, pour violation de copyright à cause de sang et pour de nombreuses diffamations. Il a même été attaqué en justice pour avoir dit du mal du gamin qui l'avait mis dans le coma pendant son enfance. Et certains disent que les services secrets auraient enquêté sur lui à cause d'une phrase controversée dans la chanson « We as Americans ». On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. En dehors des tribunaux, Marshall combattait ses propres démons. Pendant la réalisation de son film semi-autobiographique « 8 Mile », Marshall a souffert d'insomnie à cause des nombreuses heures de tournage et il est devenu accro à un calmant destiné à lui permettre de dormir. Sauf qu'il a perdu le contrôle et a avoué avoir perdu des années de mémoire à cause de son addiction. Après avoir fait une overdose due à l'équivalent de 4 pochons d'héroïne selon les médecins et rechuté plusieurs fois, Marshall a fini par combattre l'addiction en se donnant à fond dans le sport. Le chanteur Elton John est également devenu l'un de ses mentors et l'appelle régulièrement pour vérifier s'il est sobre. Le succès de Marshall Matters dans l'industrie musicale est indéniable et ses paroles créatives, drôles et très controversées ont changé notre vision du rap. Si son talent est exceptionnel, ce qui est encore plus incroyable, c'est sa détermination à surmonter les épreuves qu'il rencontre pour réussir. Voilà donc la vie pas tous les jours évidente d'Eminem. Ce type a bien plus de ressources qu'on ne pourrait le croire. Vous en pensez quoi ? Dites-le-moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français. – Sous-titrage Société Radio-Canada